Salut gang! Dans la dernière capsule de l'art Fecto, je vous ai montré à faire un gros bloc de neige comme celui-ci. Dans cette capsule-ci, je vous montre les outils préférés du sculpteur sur neige. Si vous voulez être dans le club des sculpteurs professionnels, il vous faut suivre les étapes comme un sculpteur professionnel. La première étape que l'on va faire pour notre sculpture, ça va être de marquer notre dessin comme il faut. Pour ça, on peut utiliser de la peinture en aérosol, comme celle-là. On pourrait aussi utiliser des crayons peinture ou des crayons feutres à l'alcool. Moi, j'utilise ceux de marque Ready Mark. On pourrait aussi utiliser tout simplement une pointe comme une vis ou un clou pour faire notre dessin comme il faut. On est maintenant rendu aux outils de coupe pour sculpter notre bloc de neige. Personnellement, je vais utiliser ma tranche qui est cet outil-là que j'ai fait faire sur mesure. À la maison, vous pouvez utiliser des outils comme celle-là, qui est un outil de déglaçage que vous pouvez trouver à la quinquairie. Vous pourriez aussi utiliser des pelles à jardin, comme ça, ou des pelles un peu plus grosses. On pourrait aussi utiliser des spatules, que ce soit des spatules de maçonnerie ou pour le plâtre, ou des spatules à barbecue. Personnellement, j'aime bien celle-là, elle fonctionne très bien. On pourrait aussi utiliser une petite tille qu'on va utiliser seulement pour arrondir nos coins. La plupart des outils vont fonctionner beaucoup mieux si on les aiguise. J'utilise une meuleuse d'angle comme ça, avec un papier sablé, pour venir aiguiser mes outils. Le dégradissage de ma sculpture est fait. Je suis maintenant rendu à la finition. Principalement, je vais utiliser une plaque cloutée comme ça. Ça, c'est une plaque cloutée qu'on peut trouver à la quinquairie. J'ai simplement ajouté une poignée dessus, mais on pourrait l'utiliser aussi tout simplement avec une penne comme ça. Je m'en ai fait une autre aussi à partir d'une rampe à fromage, comme ça, que j'ai modifiée pour mettre une petite poignée. On peut aussi utiliser tout simplement un gros papier sablé avec un grain très gros, le plus gros possible. La sculpture avance bien, mais c'est loin d'être terminé. Dans la prochaine capsule, je vous montre comment rajouter de la neige humide ainsi que quelques petits trucs pour la finition. À tout de suite!